Jean-Luc Romero-Michel, bonsoir. Vous êtes président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Quel est le but de ces réunions en province ? C'est à la fois de mobiliser nos militants qui se battent pour une loi d'ultime liberté et puis en ce moment particulièrement de rappeler qu'on meurt très mal en France et qu'il faut avoir une nouvelle loi. Donc on s'adresse aussi aux politiques et notamment aux législateurs parce que c'est eux qui peuvent voter une nouvelle loi. Alors vous militez pour une loi visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté et à assurer l'accès universel aux soins palliatifs. Je rappelle qu'en France, il y a une loi qui régit déjà la fin de vie, la loi Leonetti qui avait été adoptée en 2005 et renforcée en 2016. Ces lois n'autorisent pas l'euthanasie mais elles ont pour but de lutter contre l'achatement thérapeutique et de développer les soins palliatifs. N'est-ce pas suffisant ? En fait, on a voté trois lois parce que c'est 2005, 2010 et 2016. Donc si ça marchait si bien, il faudrait se poser la question pourquoi on a besoin de voter des lois sans arrêt. Le problème de ces lois, c'est d'abord des lois qui ont été faites par des médecins, pour des médecins et qui ne placent pas la personne en fin de vie au centre de la décision. Et c'est ça le problème, c'est ceux qui sont autour du lit qui décident. Et aujourd'hui, il faut une loi qui mette celui qui meurt au centre. S'il veut mourir le plus tard possible, il doit être respecté. Il ne l'est pas aujourd'hui. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des personnes qui sont aidées sans rien demander dans notre pays. Il y a des dérives très graves. Et puis de l'autre côté, permettre à celles et à ceux qui n'en peuvent plus de pouvoir partir parce que vous savez, on est dans une république laïque et on a le droit de mourir quand on le souhaite, dans la dignité, alors qu'il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à mourir le plus tard possible et notamment dans la souffrance. Chez nos voisins européens, alors appelons le cas de la Belgique, qui autorise l'euthanasie si le patient est capable, conscient au moment de sa demande et que la souffrance est insupportable. La Suisse autorise le suicide assisté. Par assistance, on entend le fait de fournir à une personne les moyens de se suicider. Est-ce que vous considérez ces pays comme des exemples à suivre, des modèles ? Alors la Suisse, on préférerait évidemment au moins avoir le suicide assisté mais moi je préfère les exemples Belgique, Pays-Bas et Luxembourg parce que c'est une loi complète et donc qui pose bien les conditions. Comme ça, il ne peut pas y avoir de dérive. Contrairement à ce que dit la ministre de la Santé, elle dit qu'on peut aller en Belgique et mourir comme on veut. C'est absolument faux. Il y a des conditions et il faut être malade. On ne meurt pas parce qu'on est fatigué de la vie. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est le cas en Suisse où on peut programmer son... Oui, on peut programmer mais en ayant des conditions. Vous savez, il y a des conditions. Souvent on dit n'importe quoi dans ce domaine mais il faut avoir une pathologie ou en tout cas une addition de pathologie qui fait que votre vie est insupportable. Nous, on veut tout simplement comme eux. Vous savez, il ne faut pas inventer un système à la française. Quand les Belges, quand les Hollandais, quand les Luxembourgeois ont des lois qui fonctionnent et d'ailleurs personne ne se pose la question dans ces pays-là. Aucun parti politique sérieux ne veut y revenir et les gens adhèrent totalement à ces lois. Vous avez écrit une lettre ouverte à Brigitte Macron. C'était à défaut d'avoir su convaincre le président ? Non, parce que je voulais m'adresser à une femme. Je m'étais adressée à l'ancien président. Ça n'avait pas tellement marché. Donc je me suis dit... Et comme la ministre de la Santé passe son temps à dire qu'elle est contre, je me suis dit que ce n'était pas la bonne personne. Et puis on a oublié, mais Brigitte Macron a un statut maintenant. Et dans ce statut, il y a la santé et les personnes vulnérables. Donc je me disais qu'elle pouvait entendre. Alors bien sûr, c'est le prétexte. Parce que je lui dresse. Vous savez, dedans, je donne en neuf exemples l'échec des lois Léonetti. Et on n'a pas le temps ici. Mais je vous assure que c'est terrible, ne serait-ce que sur les soins palliatifs dont on parle tant. C'est quand même un échec total. On en parle, mais on ne met jamais l'argent. Et ça, c'est une honte. Et la France, d'ailleurs, tout le monde le dit, que vous soyez pour ou contre. Vous dites qu'à peine 20 à 25% des patients mourants peuvent entrer dans une unité de soins palliatifs. Oui, et c'est une auterie. Soit vous mourez au bon moment, soit vous avez des relations. On en est toujours là, ou vous partez à l'étranger pour mourir. Et c'est tous ceux qui ont l'argent qui peuvent le faire, pas les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, le vent politique est favorable à l'évolution de cette loi ? Alors, pas la ministre de la Santé, comme je viens de vous le dire. Mais par contre, au Parlement, pour la première fois, on a d'abord dans tous les groupes, de la droite à la gauche, qui y sont favorables. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une majorité. D'ailleurs, regardez le groupe majoritaire. 300 députés, près de 200 ont signé une proposition de loi pour légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Donc, le moment est favorable. Il faut que dans les semaines qui viennent, et c'est pour ça qu'il faut être partout, que je suis aujourd'hui à Ajaccio, comme j'étais hier à Limoges et comme je serai demain dans une autre ville. – Une dernière chose, est-ce qu'en territoire méditerranéen, où la religion catholique a encore une forte influence sur les modes de pensée, est-ce que votre message est facile à faire passer ? – Alors, malheureusement, l'Église catholique a beaucoup d'influence sur les politiques, mais pas sur les gens. Vous savez, le sondage de la Croix, c'est la Croix qui le dit, nous dit que 72% des catholiques pratiquants, c'est-à-dire ceux qui vont à la messe régulièrement, ils sont favorables. – Donc vous voyez, aujourd'hui… – Ils sont favorables. – À la légalisation de l'euthanasie. Donc aujourd'hui, l'opinion est prête, parce que chacun le sait, vous savez, c'est pas chacun qui ne veut pas avoir l'euthanasie. Les gens veulent pouvoir décider, et ils savent qu'il y a parfois des souffrances. Quand vous avez certaines maladies, je pense à la maladie de Charcot avec Hanbert, eh bien, ils n'ont pas envie forcément d'avoir cette agonie. Eh bien, s'ils ne veulent pas cette agonie, ils ont le droit de choisir le moment et la manière de mourir. – Jean-Luc Romero-Michel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada